Louez soit Jésus Christ ! Nous abordons maintenant les espérances juives, leur attente de la rédemption, et les faux messies dans le judaïsme. Tout d'abord, gardons toujours à l'esprit, ce sera notre introduction et notre conclusion, que le judaïsme est un grand pluralisme d'idées. Ce qui ne facilite pas le dialogue judéo-chrétien. Si l'attente de la rédemption est une ouverture à tout ce que Dieu peut être et donner, alors on comprend bien que l'attente de la rédemption, l'attente du Messie, peut tout à fait rejoindre l'attente des chrétiens qui espèrent la venue glorieuse du Christ. Et un chrétien peut légitimement penser que l'espérance des juifs va rejoindre la sienne propre. Mais si l'espérance juive s'exprime comme l'espérance d'une rédemption par Israël en tant que peuple, le rédempteur ce serait Israël, politiquement parlant, Israël revenu en terre sainte. A l'exclusion de Jésus-Christ, le rédempteur Israël, ce n'est pas Jésus. Alors nous sommes dans un post-christianisme anti-christique qui a rejeté la rédemption par le Christ et qui ne l'attend nullement. Qu'il ne l'a pas reconnu dans le passé mais qu'il ne l'attend pas à l'avenir puisqu'il n'attend pas de rédempteur personnel. Pour lui, la rédemption c'est Israël. Alors vous voyez bien que le dialogue judéo-chrétien s'inscrit dans un antagonisme. Troisième piste, celle où l'attente de la rédemption se focalise sur des figures individuelles. Nous avons eu le cas il y a 2000 ans. Gamaliel nous le raconte. Nous en avons la trace dans les actes des apôtres au chapitre 5. Gamaliel explique à ses contemporains qu'il y a déjà eu des faux messies. Il parle de Thedas et Judas le Galiléen. C'était des faux messies et ça n'a pas duré. Alors si Jésus est le vrai messie, et si Jésus est le faux messie, pardon, ça ne durera pas. Ne vous en mêlez pas, voilà son discours. Ensuite, dans l'histoire du judaïsme, il y a eu au Moyen-Âge la Kabbale. Dans la Kabbale, il y a cette idée que le peuple juif est artisan de la rédemption finale et qu'il doit retourner en terre sainte. Et il y a donc une attente de la rédemption focalisée sur la venue du Messie, précédée par le retour du peuple juif en terre sainte. Mais ces idées vont évoluer, vont donner naissance à d'autres idées. C'est ainsi que sa bataille de ses vies, nourrie de cette pensée, va développer au XVIIe siècle, ses dates c'est 1626-1676, l'idée qu'il est lui-même le Messie. Voilà, sa bataille de ses vies, « Je suis le Messie ». Alors, il va séduire des foules. Il va entraîner un grand nombre de personnes, de familles juives, vont le suivre, avec enthousiasme. Et puis, surprise, il se convertit à l'islam, en l'an 1666. Et il va entraîner dans sa conversion à l'islam, les familles juives qu'il avait jusque-là suivies. C'est ainsi qu'en Turquie, vous avez des familles musulmanes qui sont en réalité les descendants de toutes ces familles juives. Et quelle est leur pensée ? Eh bien, leur pensée, c'est celle d'un messianisme politique. Messianisme politique que l'on retrouve, bien sûr, dans l'islam actuel. Un siècle plus tard, en Pologne, Jacob Franck, lui, se présente comme la réincarnation de sa bataille de ses vies. Donc, lui aussi se dit messie, et lui aussi va développer un messianisme politique. Et puis, voilà qu'il va se convertir, non pas à l'islam, mais au christianisme. Et son parrain de baptême ne sera autre que le grand-père du roi Louis XVI. Autrement dit, il sera en intime connexion avec l'aristocratie européenne. Et donc, ces idées de messianisme politique vont influencer toute l'aristocratie européenne. Pire, pire. Jacob Franck est fidèle à la Kabbalah et aux Oahs, mais il est un transgresseur du décalogue. Et il va très loin dans toutes les transgressions. Et il veut commettre la transgression. Il la prône. Car pour lui, le sublime dans le mal est la route du bien. Et la route de l'abîme est effrayante et terrible, mais il faut la parcourir. Vous voyez bien que c'est l'idée d'un ordre par le chaos. C'est une idée qui existe encore aujourd'hui et qui vient de Jacob Franck. Idée terrible. Idée qui sera l'origine de la révolution. Nous sommes quelques décennies avant la révolution française. Révolution française qui va ensuite générer d'autres révolutions. On le sait bien. une idée qui va permettre les génocides. Puisque la route de l'abîme effrayante et terrible est cependant la route du bien. Vous voyez la perversion. Donc nous avons là deux faux messies et bien évidemment je le répéterai encore à la fin il y aura toujours des penseurs juifs pour dire oh là là mais ce sont des faux messies c'est l'apostasie. Nous autres les juifs nous rejetons ces personnages. Bien sûr. Le judaïsme est un pluralisme. Bien sûr. Ce ne sont même pas des courants majoritaires. Les faux messies n'ont jamais été la majorité du judaïsme. Alors venons-en encore à un autre aspect intéressant à développer c'est le lien avec le protestantisme. Un lien tout à fait historique ce n'est pas un lien que j'invente. Venons-en donc à l'histoire. En 1642 il y a un marane qui s'appelait Antonio de Montezinos ou Aaron Lévy de Montezinos. Marane cela signifie que c'est un juif faussement converti au christianisme. Donc apparemment il est chrétien mais pour ne pas être persécuté. Dans son cœur il reste juif et passionné par les idées juives. Alors qu'est-ce qu'il pense ? Eh bien il pense avoir retrouvé la trace en Équateur des tribus perdues de Ruben et de Lévy. On me dirait mais quelle importance ? Eh bien si c'est très important dans son idée car selon certaines prophéties de l'Ancien Testament d'après lui les prophéties sont Daniel 12 verset 7 et Deutéronome 28 verset 64 eh bien la rédemption doit advenir quand les tribus d'Israël sont dispersées sur toute la terre. Alors si lui au 17ème siècle il peut prouver que les tribus d'Israël sont dispersées sur toute la terre jusque dans ce lointain pays de l'Équateur alors la rédemption approche. et pour développer cette idée les gens qui sont proches de lui vont favoriser le développement de la population juive en Angleterre. Il y a quelques lieux de connivence entre le judaïsme et le protestantisme citons-en deux. Dans le protestantisme on a le libre examen autrement dit c'est un peu l'héritage déjà de Guillaume d'Aucane il n'y a pas de vérité éternelle chacun fait son chemin de vérité chacun fait son libre examen tout seul chacun donne sa libre interprétation de la parole de Dieu. Bien sûr on voit aussi dans le judaïsme cette grande liberté d'interprétation de la parole de Dieu. on interprète et on interprète on ne cesse de donner une multitude d'interprétations d'où le pluralisme du judaïsme ça c'est un premier point de connivence le deuxième point de connivence concerne la médiation on sait bien que le protestantisme rejette certaines médiations chères au christianisme la médiation du prêtre la médiation du pape la médiation de Marie mais paradoxalement cela va permettre d'accueillir l'unique médiation d'Israël et donc il y a aussi une connivence certains vont encore aller plus loin et dire s'il y a une connivence théologique il y a aussi eu des connivences économiques et les milieux financiers anglo-saxons auraient aidé à la réalisation de certains désirs du monde juif et bien pourquoi pas à certaines alors ce sont des théories alors là c'est beaucoup plus difficile de s'avancer mais certains vont assez loin dans ce sens toujours est-il que nous avons aujourd'hui un mouvement protestant fondamentaliste sioniste qu'ils appellent christian-sionisme et qui donc reprend tout ce courant d'idées issus de la cabale selon laquelle les juifs doivent revenir en terre sainte pour que la rédemption puisse s'accomplir et même selon beaucoup que les juifs seraient eux-mêmes les rédempteurs donc nous avons cette connexion entre certains courants du protestantisme parce que le protestantisme est lui aussi nébuleuse un pluralisme et certains courants du judaïsme évidemment tout ce que je viens de dire ne concerne pas tout le judaïsme par exemple le penseur Lebowitz mort en 1994 insiste pour dire que l'attente messianique ne peut être réalisée que dans l'au-delà de l'histoire on rejoint l'enseignement chrétien dans l'au-delà de l'histoire et tout le reste n'est pour lui qu'apostasie et là on rejoint la mise en garde du magistère catholique nous disant toujours que la rédemption ne peut s'accomplir que dans l'au-delà de l'histoire par la venue glorieuse du Christ merci au revoir à bientôt de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà